Wano, c'était l'arc du renouveau. C'était l'arc qui était censé être sublimé par Oda. En tout cas, tout le monde le pensait et l'éditeur lui-même l'a dit. Mais est-ce que c'était vrai ? Est-ce que ça a été surfait ? Est-ce que ces affirmations ont été vérifiées tout au long de cet arc ? La réponse est sans doute oui et non. Car énormément de déceptions ont eu lieu. L'arc a beaucoup traîné en longueur. Mais il y a une chose pour laquelle Oda n'a pas du tout menti. C'est qu'il a révélé énormément de choses à Wano. Wano était l'arc des révélations. L'arc des validations de théories, ou pas du tout, est même de la surprise. Et aujourd'hui sur Raftelil, on vous offre cette vidéo sur un plateau. Ou plutôt sur un petit plaid. Parce que comme vous voyez, cette vidéo va être un peu longue. Donc là, comme c'est l'hiver, on est posé. Donc n'hésitez pas à faire pareil, à bien vous installer et à profiter de la vidéo. Oui, on est rentré en bas de Raftelil, hiver, Raftelil où on est en discussion. Vraiment, vous êtes en face de nous et on parle One Piece. Comme si on était vraiment entre potes, tranquilles, là, bien posé. On va pousser un petit peu le concept parce que vous avez beaucoup aimé la review qu'on a fait comme ça. On a changé le plaid pour faire un poil de Goldie. Je vous rassure, elle est toujours vivante, elle est juste en train de dormir là-bas. Trêve de plaisanterie, cette vidéo va être très intéressante. Petite chose en plus, nous avons sorti notre site pour les posters. Les posters que vous pouvez voir derrière qui sont franchement incroyables. Parce qu'on les a designés nous-mêmes, en fait, on a pris nos stylos, nos crayons, on a dessiné. Puis on a fait ça en vectoriel sur Illustrator et puis on a décidé que tiens, on allait proposer ça à la communauté. Donc là, c'est le Black Friday. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'on vous offre deux posters pour un acheté. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et en plus, vous avez quand même pas mal de choix. Mais tout ça, ça va aussi s'amplifier parce que là, on a commencé sur la saga East Blue. Donc là, vous voyez avec le Barati, le Red Force, le Mery. Et il y a aussi, que vous ne voyez pas, mais il y a le bar de Makino que vous verrez sur le site. Et au fur et à mesure, du coup, il y en aura d'autres qui vont s'ajouter. On passera sur d'autres sagas, etc. Oui, des trucs vraiment sympathiques qu'on fait dans l'ordre. On fait dans l'ordre pour le moment. Bon, c'est vrai qu'on a déjà fait en Nigashima. Il n'a pas encore été proposé. Mais on se tâte, on se tâte. On verra, on verra, on verra, on verra. Si vraiment, il y a plein de demandes en commentaire, on sortira celui-ci. Donc là, par contre, on va s'arrêter ici parce qu'on parle, on parle, mais ça va faire une introduction de malade. Ce sera peut-être même plus long que la vidéo à force. Donc c'est parti, on passe à la vidéo. On a des révélations qui ont été faites sur Kaido, en tout cas sur son fruit du démon. Il a le Uo Uo no Mi, modèle dragon azur. Il a même subi des expériences de la part de Vegapunk. Et Vegapunk a réussi à cloner ce fruit du démon. Il en a fait un qui était défectueux, et c'est celui de Momonosuke. Mais défectueux, pourquoi ? Des questions se posent, des questions se posent. Mais est-ce que ça a un rapport à voir avec ses cornes ? Eh bien, bien sûr que non, car sa fille aussi a des cornes. En tout cas, son enfant. Son rejeton, qui se dit être un homme. On va dire, son rejeton a aussi des cornes, et ça n'a pas d'explication pour le monde. Yamato, le rejeton de Kaido, est quand même un enfant d'un personnage extrêmement puissant. Et donc, comme tous les enfants de personnages puissants, il l'est également. Mais par contre, il déteste aussi son père. Ça, c'est obligatoire. Mais Oda est partie bien plus loin, puisque Yamato a pris pour modèle le grand Oden. Et donc là, c'est vraiment un fil conducteur très intéressant. Une autre révélation a été faite, c'est que Yamato a mangé le Okushi no Makami. C'est le fruit du démon qui est censé protéger Wano. Kaido devait le donner à quelqu'un de confiance dans l'équipage et son bête, mais ça n'a pas été fait. Nous, on pense que ça a réduit à Jack, mais on n'a rien d'officiel là-dessus. En parlant de Jack, ce mec-là n'a jamais été capable de gagner un combat. Et ça ne va absolument pas changer sur Wano. C'est même le souffre-douleur de tous les autres. Oda a introduit une chose très intéressante à The Wall Cake. C'est le haki de l'observation avancée, qui permet de voir quelques secondes dans l'avenir. Et donc, de tout prévoir. Et la logique voudrait que le haki de l'armement soit aussi sublimé. Et c'est ce qu'il a fait à Wano avec le Ryo. Eh bien oui, puisque là, ça permet d'accumuler du haki dans ses poings et de l'injecter dans son adversaire. De quoi faire très mal même à des empereurs. Ryuma était un épéiste borgne. Et oui, sur Thriller Bar, qu'on ne voyait pas son visage. Tout ça, car il était couvert de bandages, en état de décomposition avancée. C'était une momie. Mais rien ne permettait de dire à quoi il ressemblait à l'époque. Bien sûr, à part le fameux Wanted, ce livre qu'Oda a écrit bien avant One Piece. Enfin, en tout cas, quelques années avant One Piece. Dans lequel, on voit Ryuma évoluer. On voit que Ryuma était l'un des plus grands épaises de son monde. Il était surnommé King. Mais son visage, il était immaculé. C'est-à-dire qu'après, Kankan lui a fait ça. Que s'est-il passé, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, le parallèle entre lui et Zoro, eh bien, il est parfait. On aura forcément un flashback sur Ryuma. En tout cas, nous, on l'espère énormément. Et on aura des informations sur qui il était réellement. Les géants antiques. Ce terme a été caché et ça correspond à l'espèce d'Oz. Des géants, mais plus grands et de différentes couleurs. Mais surtout, disparus. Les Numbers, eh bien, ce sont des tentatives pour les ramener dans ce monde. Et le crâne d'Onigashima, eh bien, il a vraiment l'air d'être énorme. Ce n'est pas à exclure, même si aucune info n'a été dite sur le sujet. Zoro a le Haki des Rois. Personne n'en doutait, non ? Quoi ? Si, toi t'en doutais ? Toi t'en doutais ? Mais, en tout cas, depuis un beau bout de temps, c'est bien teasé. On a bien vu à Pankazar que Zoro, il faisait peur à Monet. Il avait un regard. En fait, Oda justifiait ça en disant qu'il avait une aura meurtrière qui faisait taire l'adversaire la plupart du temps, qui l'effrayait. Cette aura meurtrière, c'était uniquement du Haki des Rois. Oui, tout simplement. Et on adore ce côté de Zoro, c'est sûr. Oda l'a bien révélé, et ça, c'est dans son combat contre Kaido. Kaido le dit lui-même. L'annonce ne peut pas être plus épique que ça. L'un des hommes les plus forts du monde, la créature la plus puissante du monde, dit à Zoro qu'il a le Haki des Rois. Et la Toei a fait quoi ? Eh bien, il l'a révélé ailleurs. Ils ont fait la pire des révélations de Haki des Rois pour Zoro. Le passé de Kaido et de Big Mom n'ont pas été révélé. Mais en tout cas, on apprend quand même quelques petites informations, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux fait partie des Rocks. Ils ont effectivement fait partie du même équipage, et Big Mom considérait Kaido comme son petit frère. D'ailleurs, elle le fait toujours un peu. Et Kaido, même réticent, sait qu'il lui doit encore beaucoup de choses. C'est un peu sa grande sœur qu'il supporte et qu'il aime, car il a quand même fait une sacrée alliance avec elle pour prendre le monde, et surtout le One Piece. Et malheureusement, eh bien jamais ça ne se passera. Merci Luffy. Les Lunaria ont été évoqués. C'est une des dernières races de One Piece. Ils sont censés avoir des ailes noires, une résistance hors normes, et ils peuvent produire du feu à volonté. Ils viennent directement des étoiles. Enfin, là on exagère, car ils viennent de la lune. Et quand ils sont arrivés sur Terre, ils n'étaient absolument pas chassés. Ils étaient juste considérés comme des divinités, et vivaient sur Red Line. On a enfin la vérité sur les smiles. Ces choses ont été introduites lors de l'arc Sabaody par Duffy lui-même. Puis on apprend que c'est César qui les produit sur Punk Hazard. Et la substance qui permet ça, eh bien c'est le S.A.D. Sur Dressosa, ce sont les Tontata qui les cultivent de force. Et enfin sur Wano, la vérité sur leur utilisation est donnée. Kaido achète toute la production, mais uniquement un fruit sur 10 fonctionne. Le reste, eh bien ça produit des effets fort indésirables. Et les malchanceux ne peuvent que rire en continu. Killer a mangé un smile, un faux fruit du démon qui ne marche que très très rarement. Et il n'a pas eu de chance. Ah pardon, il a eu énormément de chance parce que Oda a montré cette image. Et c'est lui si ce smile n'avait pas été défectueux. On est d'accord ? C'est horrible. Kanjiro est un Kurozomi, de la famille du grand méchant Shogun Orochi. Enfin, il a subi pas mal de choses. Sa famille a été décimée. Et un jour, il a rencontré d'autres membres du clan qui lui ont fourni un fruit du démon et un but. Il a infiltré les rangs d'Oden et il a continué à donner des infos à Orochi encore et encore. Jamais il n'arrêtera. Et sa vraie fidélité, eh bien c'est celle de son sang. L'histoire d'Oden a été révélée. Son flashback est clairement l'un des meilleurs de One Piece. On a revu Barbe Blanche, on a revu Roger, on a vu Marco avant l'heure. Tant de personnes super cool. On a vu tout leur cheminement. Mais aucun secret n'a été révélé sur la fin de One Piece. Aucun secret sur la dernière des îles. On a juste lu les noms des sabres d'Oden, le nom des personnages de l'équipage de Roger, le fait que Baggy est tombé malade juste avant d'aller sur la dernière des îles, et le fait que Shanks ait pleuré au retour de Roger. Le rire de Roger a été dévoilé lorsqu'il a atteint la dernière des îles. Et ça, ça a été un moment vraiment très très intense, qui nous a tous marqués. Pour l'instant, sa signification, on ne sait pas trop, ça nous échappe encore. Mais ce qui est sûr, c'est que cette île a été nommée l'Octeï par rapport à ce détail. Il faut juste se dire une chose. C'est que là, on a suivi l'équipage de Roger pendant quelques semaines. Tout simplement. Et à la fin, quand ils sont arrivés sur la dernière des îles, alors qu'ils rigolaient tous, nous, on pleurait. On se disait uniquement, oh mon dieu, c'est fini, leur voyage est fini, ils ont atteint leur but. Alors imaginez les Mugiwara, ça fait 25 ans qu'on les suit. Ça fait 25 ans qu'on regarde leurs pas, 25 ans qu'ils ont des aventures. Et nous, à la fin, on va être commun en les regardant. Regardant Luffy, Zoro, Sanji et tout le monde rigoler sur la dernière des îles. Ça va être tellement intense. Yogoro a été introduit et avec lui les Yakuza de Wano, ceux qui gèrent le monde souterrain de façon bienveillante. Le point faible d'Apo a également été dévoilé. Son fruit du démon est capable de donner des coups à distance à la vitesse du son. Tout simplement car c'est un homme orchestre et ses attaques sont uniquement des ondes sonores. Et pour les rendre efficaces, Killer l'a très très bien dit, il suffit de se boucher les oreilles. Mais va te battre comme ça toi et puis on verra. Onimaru est un renard de Wano, un allié de l'ancien Daimyo de Ringo. Il a toujours suivi son maître dans toutes ses batailles, mais à sa chute face à Kaido, il a survécu. Il s'est alors donné comme mission de veiller sur les trésors de sa région, c'est-à-dire sur tous les serbes des épaises qui honorent leur tombe. Entre temps, il est tombé sur Kawamatsu qui s'est ensuite fait capturer. Lui, il a mangé un fruit du démon, un Ito Ito no Mi modèle Oni Yudu. Danjiro est le dernier des fourreaux rouges à être dévoilé. Et il est dans le flashback d'Oden, là où on voit sa transformation à cause de la colère. Et son retour pour nous, il est assez triste. Non pas dans le sens sentimental, mais dans le sens où il n'y a pas vraiment de suspense. Tout le monde s'en doutait. Et quand il arrive, il arrive juste avant le raid. Il ne sert pas à grand-chose, parce que s'il est là ou s'il n'est pas là au début du raid, ça ne change strictement rien. Oda aurait pu le faire arriver en plein milieu de la bataille d'Onigashima et le faire renverser l'ensemble des événements, mais ça n'a pas été fait. C'est dommage. On trouve que c'était un peu précipité pour ce personnage. Il est forcément accompagné d'Yori, qui est sa protégée. Là aussi, tout le monde se doutait de son identité. Et même plus, de sa fausse mort en tant que Komorazaki. Dans le flashback d'Oden, un autre personnage assez apprécié fait son apparition. C'est Moriya, l'ex-Shishibukai. On aperçoit deux secondes de son combat, et surtout son ancien équipage. Oui, oui, c'est l'équipage qui va se faire décimer dans 1, 2, 3... Maintenant ! Ils avaient l'air très confiants à l'époque, ils n'auraient pas dû. Une grosse information a été donnée juste avant le raid. C'est le nom de l'ancien équipage de Barbe Blanche. C'est un ancien rox, comme Kaido et Big Mom. Alors que leur capitaine, le fameux rox d'Ishibuk, est vendu comme le plus cruel d'entre tous. Un personnage surpuissant qui avait pour but de mettre à terre les dragons célestes. Le lien entre Garp et Rodger a aussi été révélé. C'est eux qui ont arrêté ces monstres sur God Valley. Une île des dragons célestes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'île a disparu par la suite. Il est Nakama, c'est déjà la moitié de cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, c'est le début des spoils. Donc si vous n'êtes pas à jour, la vidéo se termine ici pour vous. On espère que ça vous a plu. Et on tient aussi à rabâcher encore une fois. N'hésitez pas à aller voir sur notre site les posters qu'on vous propose. C'est en ce moment le Black Friday. Et ça ne peut que vous faire plaisir. D'ailleurs, on a fixé en objectif ces 150 commandes sur 50 commandes. Avant la fin de l'année. On est déjà à 50 commandes. Et on est très très content. Donc allez-y et c'est l'objectif pour rentabiliser l'ensemble. Parce qu'on a pris une énorme imprimante pour faire tout ça. On a commandé pas mal de choses. Et donc à 150 commandes, ça peut paraître beaucoup, mais ça avance plutôt pas mal. Et bien, tout sera rentabilisé. On a investi dedans. On est très très fiers, très contents. Et dès qu'on aura les 150 commandes, on va s'attaquer à d'autres mangas, d'autres projets. Du Hunter x Hunter, du Naruto, du Demon Slayer. Parce que tout ça s'y prête, en fait. On va faire que les monuments et les endroits les plus emblématiques. Parce que nous, on n'a pas envie de faire les personnages, la tête des personnages et compagnie. On pourrait le faire. Mais c'est déjà fait, sur fait, sur fait. Nous, ce qu'on veut, c'est en fait faire des monuments. Un truc comme ça, en fait, que vous serez content d'afficher dans votre salon. Et qui, en fait, représente votre manga. Mais qui passe, en fait, comme une espèce de publicité sympathique. Tiens, visitez le Barati. Moi, j'ai envie de... Dans un salon, dans une cuisine, ça passe super bien. Et puis, qui n'a pas envie de visiter le Barati ? Oui, et il y aura le Barati Netflix. Moi, s'il est visitable, je paye un billet tout de suite. J'y vais. Peu importe comment, j'y vais. Le visage de King a été révélé. Son nom, c'est Albert, le loup Naria. Il est issu d'une grande lignée et son passé aussi a été dévoilé. Il était un sujet d'expérience pour Vegapunk. Il a été libéré par Kaido et a décidé de le suivre. Les révélations qu'on attendait sur Zunech ne sont pas arrivées. Encore une déception. Il n'y a pas eu grand-chose sur Zunech. Il est venu jusqu'à Wano. Il est arrivé aux portes de Wano. Il a un petit peu effrayé le gouvernement. Oh mon Dieu, un éléphant géant ! Et puis, il est reparti. Ok, entre-temps, on exagère un peu parce qu'entre-temps, c'est lui qui a dit que Joy Boy était revenu quand Luffy a ressuscité. On a appris qu'il connaissait Joy Boy et qu'il y a 800 ans de cela, il connaissait réellement le précédent Joy Boy. Momo est devenu un dragon géant. Ce n'est pas une révélation. C'est ce qu'il est vraiment devenu. Il sera le dirigeant de ce monde, quelqu'un de vraiment important. D'ailleurs, c'est son père qui le dit, donc ce sera forcément vrai. Luffy est devenu Joy Boy. Il s'est éveillé à cette transformation après que son cœur se soit arrêté. On a vu cette forme. On a appris que le gouvernement craignait ce fruit. On a appris qu'il cherchait ce fruit depuis 800 ans, sans jamais y parvenir, que ce fruit a même une volonté propre. Et d'ailleurs, grosse révélation sur Shanks, c'est un énorme menteur. Le Gomu Gomu no Mi, vous voyez, c'est ça. Kaido a lâché des infos sur son passé en se faisant battre. C'est d'ailleurs une vraie tradition pour Oda. On y a appris le nom de son île natale, Vodka. Le fait qu'il attaquait les autres pays pour les piller et payer la taxe céleste. Alors que lui, il était le plus fort des soldats, il fut vendu en échange d'une place à la rêverie. Kaido a donc fait partie de la marine durant quelques temps, fuyant à chaque fois et revenant pour se nourrir. Puis, il a intégré les rox. Et il a appris énormément de choses jusqu'à leur chute. Le jour où il a mangé son fruit, il disait bon. Puis, il s'est fait attraper par la marine. Il allait devenir le sujet d'expérience de Vegapun. Et enfin, il s'est évadé en emportant King avec lui. Père d'Oden est vivant. C'est une information très choquante parmi toutes les informations choquantes. Orochi ne l'a pas tué à l'époque, mais il l'a enfermé dans une salle dans le sous-sol du palais. Il a refusé de donner son identité, car il avait honte d'avoir permis à Orochi de prendre le pays. Mais forcément, après s'être évadé, il a aidé la résistance. Il a donné le sabre de son fils à son petit-fils, Momo. Bien plus tard, il va révéler autre chose. Il montrera à Robin qu'il existe un Wano, sous le Wano. Il va montrer à Robin qu'il existe un Wano sous-marin. Un Wano qui est sous l'eau, celui d'il y a 800 ans de cela. Les Kuzuki de l'époque ont construit les murs pour se protéger, pour isoler l'île. Petit à petit, ça a été inondé. Le Poneglyph rouge s'y trouve, mais aussi Pluton. L'arme antique a été cachée sur place, mais que personne n'a encore vue. L'inutilité du carnet d'Oden est vraiment très, très grande. Oda avait tellement teasé sur le fait qu'il renfermait énormément de secrets de ce monde. Eh bien non, puisque Toki, elle a gentiment arraché, feuille par feuille, du fameux carnet d'Oden. Donc bah du coup, on n'a rien appris. Kid a une copie du Poneglyph rouge de Mama. Tout simplement parce qu'il ne l'a pas volé sur place. Il l'a eu en cadeau de la part d'un Sweet Commanders. Pourquoi ? Comment ? Qui ? Quelle Sweet Commanders ? Ce sont tous de très bonnes questions. Crackers aurait-il fait ça ? On a des doutes. Quand même, il protège bien l'île la plupart du temps. Snack, il s'est fait battre pour... Ça peut être lui en vrai. Katakuri, jamais. Personne n'y pensera et c'est sans doute pas le cas. Smoothie, on pense que c'est Smoothie. Parce que Smoothie, c'est un personnage très creux. C'est un personnage que Oda refuse d'exploiter jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est un personnage qui mérite un peu d'espace. C'est quand même le numéro 3 de l'équipage. Et si jamais, ce personnage, après la chute de Mama, rejoignait Kid. Parce qu'elle a des liens avec Kid. Et ça rendrait l'équipage de Kid. Non, cet équipage, je ne crois pas. Ça lui donnerait un nouvel élan. Et donc, ça rendrait son équipage très puissant. Et enfin, le visage du dernier amiral a été révélé. C'est Aramaki, le bad boy qui se la pète un peu à vouloir faire un 1 vs All. Rien que ça. Et oui, rien que ça. Il a essayé d'attaquer Luffy pour le ramener à son idole. Mais pouf, il s'est fait recaler au port de Wano par les fourreaux rouges. Mais surtout, par l'arrivée d'un allié surpuissant. Shanks lui-même. Et oui, à coup de Haki, il l'a fait dégager vite fait. Voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu, évidemment. Et surtout, surtout, n'oubliez pas les posters. Voilà, voilà, voilà. Objectif, 150. Et puis voilà, on n'en parle plus. Non mais surtout, on espère que le nouveau format, ça vous intéresse. C'est vraiment le mode hiver, un peu doudoune, un peu... Ah, on pourrait dormir là. Qu'en retorsion. Mais adieu, ça ne passera jamais. Donc on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. On espère que vous avez adoré. A bientôt les accords de One Piece. Sous-titrage Société Radio-Canada